Alors Alain Mentolila, c'est vous qui avez inventé la machine à lire. De quoi s'agit-il ? Elle a été mise au point dans mon laboratoire, qui s'appelle le Sifodem de Paris Descartes, Paris V. Alors, ça n'est pas une machine pour apprendre à lire. C'est un concept qui permet de tirer des lecteurs qui ne vont pas vers le livre. Vous et moi, on ouvre un livre, 300 pages, quelle chance. Pourquoi il n'y en a-t-il pas 400 ? Et puis, il y en a qui sont anxieux et qui s'épuisent. Et la machine à lire est là pour les tirer de façon à la fois exigeante, mais extrêmement bienveillante, vers une lecture de plus en plus autonome. Leur apprendre les forts. On peut lire longtemps. Voilà, ça n'est pas un gadget, pas du tout. Ça n'est pas un gadget, aucunement. C'est quelque chose qui s'adresse à la fois aux périscolaires, c'est-à-dire aux enfants qui, après l'école, et puis à l'école elle-même. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire entrer dans la perspective de la lecture longue, c'est-à-dire du livre, ce qui n'y entrait pas. Et ceci est une des inégalités les plus grandes qui soit. On lit deux, trois pages, puis un élément audio. C'est extrêmement simple. C'est une alternance entre l'écoute d'un livre, de quelques pages d'un livre, puis on repart. On repart, c'est une incitation à prendre sa lecture en main, c'est-à-dire d'autonome. Et on arrive par une alternance de plus en plus exigeante à quelque chose qui est de l'ordre de 70% de lecture autonome pour 30% d'écoute. C'est une application sur tablette, sur iPhone, tablette, etc. Sur ordinateur, bien entendu.